... Puisqu'on sait que ça brouillonne déjà, il y a des attentats qui se passent un peu partout, quelle serait dans l'immédiat la meilleure méthode ? Mais la première méthode déjà, ce serait que les dirigeants africains donnent les moyens suffisants à des organismes, puisqu'il s'agit de l'islam, parlons des choses telles qu'elles sont. Qu'on soit d'accord avec l'idéologie musulmane ou qu'on ne le soit pas, ce n'est même pas le sujet en réalité. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, là n'est pas le souci. Mais il faut que ceux qui sont dans une voie de partage et de conciliation, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, soient ceux qui soient les plus sollicités, lorsqu'il s'agit de lutter contre ce mal qui se revendique de l'islam. Qui, quoi de mieux qu'un musulman, peut réagir et résister à ce danger qui se revendique de l'islam mais qui n'a d'islam que le nom. Il faut que les dirigeants camerounais et nigériens aillent voir des organisations dans la société civile qui soient, qui se revendiquent comme étant musulmanes, mais modérées, et surtout que ces organisations musulmanes-là aient des liens et une compréhension des enjeux panafricains. Parce que si on tombe dans le piège dans lequel l'oligarchie veut nous faire tomber et plonger aujourd'hui, en l'occurrence nous faire croire que c'est un problème entre musulmans contre le reste, on donne la force à ces mouvements-là qui vont se présenter exactement comme l'État islamique ou comme Boko Haram le font, qui vont se présenter comme les défenseurs de soi-disant l'islam alors qu'ils ne sont les défenseurs de rien du tout. Et je terminerai juste par un point, mon cher frère, juste pour être le plus précis possible. Il y a un travail, je fais partie, je ne vais pas le cacher, même si mon parcours poétique a fait que certains ont pu se poser des réflexions dessus. Ceux qui lisent mes ouvrages savent, notamment Black Néanisme, que je suis quelqu'un qui se revendique comme étant traditionnaliste. Mais je suis un traditionnaliste pragmatique. Un traditionnaliste qui sait que l'Afrique ne pourra pas s'en sortir si on ne réunit pas les différentes tendances. Le panafricanisme, dans Pana, il y a la notion de globalité, d'unité. On ne peut pas donner un panafricanisme uniquement en fonction de notre vision. Le panafricanisme doit s'additionner en fonction des différents courants. Et dans ces courants, il y a des panafricains qui se revendiquent chrétiens. Il y a des panafricains qui se revendiquent musulmans. Il y a des panafricains qui se revendiquent traditionnalistes. Il y a des panafricains qui se revendiquent afrocentriques. Et bien dans ce cadre-là, il faut qu'on soit capable aujourd'hui, lorsque des mots comme les mouvements takfiri, prétendument islamistes, arrivent, il faut qu'on soit capable, nous autres panafricains, d'actionner le levier de ceux qui sont musulmans dans cette galaxie panafricaine et qui seront envoyés en première ligne pour lutter contre ces derniers-là. Mais ne laissons pas à ces gens-là le terrain de l'islam en disant qu'eux sont l'islam contre le reste. Parce que sinon, on va donner une force illimitée à ces gens-là. Et les jeunes qui sont désœuvrés, lorsqu'on leur dit, vous avez vu, ils attaquent l'islam. Quand on nous attaque, c'est l'islam. Et bien ces gens-là vont rejoindre ces mouvements-là en croyant qu'ils sont des moudjahidines ou des défenseurs de l'islam. Ça serait le plus grand piège à avoir. Et l'oligarchie mondialiste qui est derrière et qui tire les ficelles, c'est exactement ce qu'elle fait. Soyons plus faquelles. Ils ont des agents partout. La preuve, ils ont des agents à la tête de ces organismes-là, Boko Haram ou État islamique, à nous autres panafricanistes d'infiltrer toutes les tendances, toutes les branches, toutes les confréries, toutes les démarches spirituelles, mais que le panafricanisme soit notre parapluie pour que nous puissions avancer.